Oui, c'est vrai qu'il y a la visite et la nuit des musées. Vite, il faut que je mette la nuit. Un monde. Minusité, minuit. Vite, 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 je vais mettre la musique. La radio du Moyen-Land. Ah, vite. Il y a quelqu'un qui est par là. Voilà, il y a quelqu'un. Il s'envole, il est là, il est là, il s'envole. Il est en l'air. Est-ce qu'il vient pour la visite guidée ? Je vais aller la chercher. Oh là, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Bon, il est tombé dans le musée. Ah, ils sont deux. Là, il y a deux personnes. Vite, vite. Il doit venir pour la nuit des galeries. La nuit des musées, pardon. On est éteint. Voilà. Bonjour. Bienvenue à la nuit des musées. On va prendre une petite voiture. Voilà. Voilà. Ce soir, visite guidée des musées. Voilà. Bon, il y a déjà une personne. Ah voilà, il y a une deuxième personne qui va monter. Voilà, on y va. On va faire un premier tour, une première visite. Alors là, on est au musée d'art moderne. Museum of Modern Art. One, euh... Ah bah, je ne sais pas si elle parle anglais, la dame, en fait. Bon, enfin, c'est une oeuvre avec un MO5. Dans les années 83, 84, je pense. Je ne sais plus le MO5, quand est-ce que c'était. On a les diapos grattés. Et au fond, il y a une série de salles sur les premières oeuvres. Sur la télévision. Voilà, ça, c'est les premiers essais de télévision en direct. Pour devenir une créature à la place des créateurs. Ah, elle est sortie, la dame. Elle en a marre des musées. Voilà, bon, vite, on va chercher les autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées. C'est bizarre, parce qu'on l'a annoncé à personne. Ils sont là. Attends, quelqu'un par là. Il y a quelqu'un qui est dans la tour. Ah, c'est pas facile de faire cette nuit des musées, parce que les gens, ils arrivent n'importe où. Ah, elle est là, elle est là. Oula, attends. Bonjour, welcome. Welcome to Moyaland. Welcome to the Night Museum. La nuit des musées. The Night Museum of Moyaland. Enfin, je sais pas si on dit comme ça. Voilà, là, c'est Lily Bloodvert. Voilà. Ah, elle est née il y a six jours. Bonsoir. Ici, on a le musée du design, de la mode et du design. avec les sièges Moyas qui avaient été fabriqués pour Marseille, pour une exposition à Marseille, le paradis design. Le bus qui se trouve à Grasse, qui descend les... enfin, qui monte les voyageurs depuis la gare des bus de Grasse. une Porsche qui a cru la paix. Des robes de la styliste Lara Quarto qui sont faits à partir des... entre autres, de la texture de l'avatar. On va aller voir le musée de la chapelle Moyas. Ici, on a le Radium Art Center dans Corée. Ça, d'aller comme ça. Avec une sculpture de Dolly devant. On va passer par le château. Ah bah, il y a un musée ici. Je sais pas si on va pouvoir monter les escaliers, par contre. Voilà. Voilà, là, c'est l'exposition des photos de Florence Camarelli. pendant que je peignais la chapelle montante. Voilà la chapelle au début. Ça va avoir le mal de mer, la pauvre. Voilà, la chapelle. Bon, là, il fait un peu nuit parce que c'est la nuit des musées, mais bon. Elle regarde, elle regarde, hein. Elle regarde bien, hein. Elle regarde, elle regarde. Bon, elle regarde en bas aussi. Elle regarde quand même. Ah, elle se lève. Bon, elle s'est levée. Elle veut regarder la chapelle. Ah non, elle repart. Bon, elle veut repartir. Bon, allez. On va aller maintenant au musée d'art classique. Ça, c'est un cadran solaire qui est encore rase. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous cherche. L'Angélus de Millet qui a été exposé en vrai à Barbizon. Ah, je vois qu'elle clique sur la joconde, non ? Oui, elle clique sur la joconde. Peut-être, elle veut acheter le tableau. Ah oui. Le père Ubud, Alfred Jarry. Bonjour M. Courbet qui donne Bonjour M. Moya. Les voyelles de Rimbaud. Mais du coup, les voyelles se transforment en Moya. Ça, ça va être exposé à Bari en Italie. David et Goliath, le créateur contre la créature. Portrait de jeune homme de Hans Memling. Et ça devient un portrait de Moya. Tiens, il y a toujours la crèche. Il faut que je l'enlève, cette crèche, en fait. C'est plus... C'est fini. J'aimerais percevoir qu'il y a la crèche là, à travers la fenêtre. J'avais oublié de l'enlever. Goya. De Goya à Moya, il n'y a qu'un G. Voilà. Mais quand j'étais petit, on me disait que j'étais un ange sans le G. On ne voit rien du tout. Bon, à partir de là, on saute du balcon. Ça va plus vite. Voilà. Quelqu'un qui est parti là-bas. Ah non, j'ai vu qu'il s'est téléporté loin. On va essayer de le retrouver. Attends. Hop, et de la performance. Musée de la performance et du street art. Ah si, j'ai quelqu'un sur mon radar. En avant. Alors, elle est où cette dame ? Ah oui, elle est toujours... Là, on a vu. Ah ! Oulah, elle a sauté. Attends, elle a sauté. Elle a été trop vite. Ah bah, elle veut aller toute seule. Ah non, elle veut prendre une voiture elle-même. Ah bah oui, elle a raison. Voilà, ça y est, elle est partie avec la voiture. Bon. Oh là là, oh là là. Ah ouais, elle ne sait pas conduire. contre moi non plus, j'ai pas le permis. Enfin bon. Voilà, allez, on y va. On y va. Oh mais elle va nous faire avoir un accident. Bon alors, elle est partie. Voilà, comme ça, si elle est japonaise, elle aura un message en japonais. On va retourner à l'office du tourisme voir s'il y a du monde. Elle est là, regarde, elle court. Ah bah, elle est revenue, elle est retrouvée. Ah bah, elle veut remonter. Bon, attends, dans ce cas, on va l'amener voir le conservatoire du réel. Voilà, on y va. Les expos réels qui ont été sauvegardées. on aval. Et du carnaval de Nice, on va aller à Cannes, à la main maison. On a le tour de l'expo. Voilà, là, on va arriver à la collégiale du Mans. Voilà, l'exposition en réel. là, c'est à Gênes. Cervera au Portugal. On a eu lieu, ça c'est à Forly, au festival de la BD d'Aix. La salle Moya au collège de la Bourgade, que j'ai peint pour un collège. l'expos cirque à Saint-Raphaël. Bienvenue dans l'univers virtual et une active de l'artiste français Patrick Moya, une oeuvre d'art qui vit avec ou sans son créateur. Voilà, on écoute la radio. Radio Moya. Carmica Valoris qui est au fond. Il y a aussi mon expo à Beaulieu qui est là. J'ai oublié ça. Hop, hop, qu'est-ce qu'il y en a ? Voilà, les terres virtuelles. Ça c'est une expo qui a eu lieu à Valoris. À la chapelle du passé à Bonson. Dans le cadre du festival du peu. Hop, je ne peux pas rentrer. On ne peut pas rentrer en voiture dans la chapelle. Bon, mais de toute façon, il n'y a rien. D'accord, c'est en préparation. Et ici en face, il y a une expo consacrée à l'Avatar. À la chapelle de Beaulieu. Aïe, aïe, j'aurais dû l'éclairer cette expo. Parce que la nuit, elle n'est pas terrible. La fiche pour la transhumance. Le Saint-Etienne de Tinet. Là, c'est l'expo au musée d'art moderne de Caserta. Voilà. Musée d'art moderne de Caserta. Là, j'ai bien fait de mettre des projecteurs parce que du coup, quand on fait la visite la nuit, pour la nuit des musées, c'est beaucoup plus beau. Il faut vraiment que j'adapte entièrement les musées maintenant avec des vrais projecteurs. à la galerie à la galerie Arterima de Caserta. C'est pas du tout fait pour aller en voiture. Il faut se lever, là. Parce que là, on n'arrive pas à passer en voiture. C'est trop petit. Magnifique, hein ? Il y a quelqu'un dans le musée. Welcome. Welcome to Moyaland. Bienvenue à la nuit des musées. C'est pas éclairé du tout, hein. Tiens, le tramway. Voilà, il s'en va. Hop, on va aller. Bienvenue dans l'univers virtuel et immersif de l'artiste français Patrick Moyaland. Une oeuvre d'art qui vit avec ou sans son créateur. Il est par là, mais je ne sais pas où. Ce qui est embêtant, c'est que les gens arrivent n'importe où, en fait. Il y a tellement de musées qu'ils peuvent arriver dans n'importe quel endroit. Ah non, il est à l'arrêt de tramway conservatoire de réel. Il a dû vouloir aller directement en tramway. Alors, attends. Il est là, il n'est pas ici. Il va à la main de maison. Il est là. Hop. Oh mince, on est tombé dessus. Zut. Vous êtes le pauvre. Je vais me lever pour qu'il nous voit parce que j'ai l'impression qu'il ne nous voit pas. Il voit le vaisseau. Voilà. Bonjour. Welcome. Welcome to Moyaland. Bon, elle est contente. Elle est contente d'être au musée. à italienne. Buongiorno. Benvenuto sur l'isola molle. Missante. Missante, ça veut dire vous m'entendez en italien. Ah, peut-être elle est de Caserta. La voce. Ah oui. Pas longtemps. Vous êtes de Caserta. C'est comme j'ai fait l'exploit Caserta qu'il diffuse seconde life en permanence. Breccia. Ah, Breccia, si. Enfin, la mostra à Breccia pour l'artifera de Breccia. Alors, lontano. pour quitter la danse, pour quitter la danse, si il clica sur la maquina, est possible de stopper l'animation. Il y a Carlos Bay qui est là, il y a un nouveau qui vient d'arriver. Ah, il s'envole. Voilà. Ah, il va au musée d'armes de bernes. Il y a quelqu'un d'autre. Attends, il y a Rose Bauty qui est là. Rose Bauty, bonjour, Rose Bauty. Welcome. Voilà. Voilà, on va se promener. On va la laisser se promener, peut-être un peu. Ils ont l'air de vouloir se promener. voilà. À mon avis, ils ne se connaissent pas, mais on va les laisser, ça fera connaissance. C'est aussi un lieu de rencontre, le Lille Moyen. à moins qu'ils soient venus ensemble, que ce soit des étudiants. Attends, je ne sais pas, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils se retrouvent ensemble. Attends, on va regarder si c'est des étudiants, des fois. Attends, je vais quand même leur dire bonjour. ils ont l'air de bien s'entendre, on va peut-être les laisser, on ne va pas les déranger. Il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour, Kirli Anostik. Bienvenue. Comment on dit la nuit des musées ? Il faudrait que j'arrive à le traduire. Attends, je vais le traduire. Bienvenue à la nuit des musées. Welcome to the night of the museum of Land Moya. Of Moya Land. Vous écoutez la radio des îles Moya. Bienvenue dans l'univers virtuel et immersif de l'artiste français Patrick Moya. Une œuvre d'art qui vit avec ou sans son créateur. Je vais droit, moi, maintenant. Ah, voilà, il va voir l'office du tourisme. Voilà, il va voir les articles. Ah, tiens, attention, on allait voir de quelle nationalité il est. Attends, je vais voir au service secret. J'ai la carte qui donne la nationalité. Il est où ? Tu le vois ? Alors, il y en a un, il est espagnol. Carlos, il est espagnol. Carlos, je vois s'il est là. Aïe, mais il y a du monde sur l'île. C'est incroyable, tous les gens qui peuvent être là. Il vient de rentrer. Il est anglais. Enfin, il parle anglais. Voilà. Il parle français. Il parle français. C'est plus vous donner de la tête. je t'en vois. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. t'invites. Ah ouais, ben alors, j'ai un peu près de se coucher s'il y a encore autant de gens sur l'île. Carlos Bay, il est espagnol. Bienvenido en l'univers virtual et immersiva pour l'artiste français, Patrick Moyano. Ah ben, ça tombe bien. La radio, elle a le message en espagnol. Ça tombe pile. Bon, alors ensuite, je suis dans l'univers virtuel et immersiva de l'artiste français Patrick Moyano. Une oeuvre d'art qui vit avec ou sans son créateur. Bon, allez. Moi, je vais pas tarder quand même parce que de toute façon, ils ont l'air de vouloir rester tranquilles. Oui, c'est au meilleur. je vais pas tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada